Musique Des réactions violentes, un rituel acharné et des phénomènes inexpliqués, la séance d'exorcisme d'un jeune homme va s'avérer éprouvante pour nous. Musique A 30 ans, Damien a la vie devant lui. Le jeune homme habite le nord de l'île, mais seulement voilà, depuis quelques temps, il a l'impression que rien n'avance dans sa vie, il est en proie à des angoisses et a du mal à trouver le sommeil. Un moment, bon, peut-être s'est senti dévié de son chemin, comme je pense qu'on l'est tous. Et donc il avait besoin d'être remis sur les rails et d'être réconforté, aidé. Je me posais des questions et dans ma vie c'était, je ne sais pas que c'était compliqué, mais j'ai l'impression de ne pas avancer, pas d'avancer dans le bon sens en fin de compte. Je savais qu'il y avait un truc qui me bloquait, mais pas quoi, je ne savais pas. Damien tourne en rond et finit par aller voir un magnétiseur guérisseur dans l'est de l'île. Mais la séance de purification va mettre à rude épreuve le jeune homme. Afin de ne pas interférer avec la cérémonie de purification, nous avons installé le matériel et quitté les lieux. La pièce a été méticuleusement vérifiée et le relevé de champ électromagnétique ne montre aucune activité. Ce capteur permet de relever tout changement de champ électromagnétique, provoqué soit par des appareils, soit par une activité inexpliquée. Les relevés sont clairs, le voyant reste vert et ne bouge pas. Du moins, tant que la pièce est vide. Notre magnétiseur accueille Damien et l'installe sur une chaise tournée vers l'est. Le mâle, s'il veut, part par les extrémités. Elle s'appelle des pieds ou des mains. Pour cette raison, Damien enlève donc ses chaussures. Dans un livre de prière, le magnétiseur a placé une enveloppe contenant les photos des êtres chers de Damien. Il les gardera dans ses mains pendant toute la séance. Le rituel commence par une pincée de sel placée sous la langue et trois gorgées d'eau bénite. Damien et le guérisseur entrent tous les deux dans un état second. Sur la caméra thermique, les mains de Damien émettent une chaleur anormale. Des vagues de chaud semblent s'échapper par flots continus et le jeune homme a du mal à garder ses mains immobiles. Du chaud, du froid, les mains qui tremblaient surtout. Et je sentais comme quelque chose qui passait dans les mains en fait. Au moment de briser la malédiction à l'aide d'un sabre, la tension monte. Par ce glaive consacré, je casse la malédiction qui a été faite sur ce pauvre enfant. S'échappent alors du sol une multitude de points de chaleur. Alors que quelques minutes auparavant, l'image thermique était pourtant claire. Le détecteur de champ électromagnétique s'affole. Des points de chaleur semblent s'envoler, tous en direction de Damien et de l'officiant. Les orbes de lumière s'observent normalement grâce à un flash photographique. Mais dans le cas présent, l'imagerie est différente. Il s'agit bien d'un phénomène physique qui dégage de la chaleur. Et c'est à ce moment que les choses prennent une tournure encore plus impressionnante. Va des rétro, Satan ! Le magnétiseur sort de l'eau bénite et à ce moment précis, les mesures explosent à plus de 20 milligoths, un champ magnétique extrêmement haut. Pourtant, rien n'a bougé dans la pièce et ce changement appart exactement au même moment que la bénédiction. Malbattant, retourne au dos, tu viens et reste-y à jamais. Damien a du mal à respirer mais le magnétiseur ne lâche pas prise et sort une croix qui va provoquer une réaction chez le jeune homme. Ne résiste pas à du mal. Vatant ! Hors de ce corps ! Hors de ce corps, être impieux ! Je désorcise esprit impur, ainsi que toute entreprise de la nuit, toute illusion. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, arrasse-toi d'ici ! Vatant ! Hors de ce corps, être impieux ! Vatant ! Vatant ! Vatant ! Au nom de Saint-Michel-Archange, prince sublime de l'armée des cieux ! Vatant ! Parf ! Parf ! Au bout d'un moment de résistance, Damien semble enfin lâcher prise. Le combat acharné semble porter ses fruits et le magnétiseur impose ses mains une dernière fois au-dessus de la tête du jeune homme. Quand j'ai vraiment insisté, parce que c'est le moment crucial du rituel, qui est un exorcisme, malgré tout, où vraiment la bête est expulsée. Parce que là, on n'éradie que du mal. Alors il est évident que c'est un mal qui est psychologique, qui est en même temps bien réel, et ce mal-être qu'il avait, cette façon d'être bloqué. Tout ça, ça a été balayé, ça a été enlevé. A la fin de la purification, Damien est épuisé. L'officiant lui montre alors les photos restées dans ses mains pendant toute la séance. Le papier, où sont représentés les proches de Damien en photo, est calciné par endroits. Champs magnétiques qui s'affolent, orbes de chaleur, réactions violentes. Les relevés effectués par l'équipe n'apportent peut-être pas de preuves formelles, mais ils suffisent à lever le voile, parfois ténu, qui sépare l'entre-deux-monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada